On a chez SAP une offre extrêmement complète, on couvre l'ensemble des domaines et donc grâce à ces offres on permet à nos clients qui eux mêmes ont leurs propres clients d'utiliser nos plateformes pour les aider à développer leur chiffre d'affaires donc c'est la monétisation de leurs offres, de leurs plateformes et de leurs solutions donc par exemple c'est une banque qui va développer à partir de nos plateformes des offres destinées à leurs propres clients que ce soit des particuliers ou des entreprises de toutes tailles. Nos offres vont aussi permettre à nos clients quels que soient les secteurs d'optimiser leurs coûts et donc de jouer sur la profitabilité donc ça c'est une deuxième catégorie d'offres que nous rendons possible à nos clients. L'offre destinées à leurs collaborateurs puisque nous avons des offres à l'intérieur d'SAP autour de solutions dans le domaine des ressources humaines. On a racheté SuccessFactors en 2000, c'est une de nos offres majeures et qui permet de construire un ensemble d'offres et d'aider nos clients à développer leurs offres pour leurs salariés mais aussi pour leur écosystème également. Et enfin des offres avec un sujet qui est clé en ce moment en particulier depuis le Covid au niveau de l'environnement. Nous avons des offres qui sont dédiées à ce sujet là. L'idée pour nous c'est d'arriver à aider nos clients à réduire leurs émissions carbone et à arriver au zéro émission. C'est l'objectif que nous visons tous. Ensuite par rapport au secteur d'activité bien évidemment nous nous avons des offres très spécifiques, des offres par secteur économique. Nous avons des offres par exemple dans le domaine agricole qui permettent à un agriculteur d'optimiser tout son cycle de production et tout son cycle complet finalement grâce à nos offres où on lui permet grâce à des solutions avec des drones et des farmbots d'optimiser son exploitation. Mais ça c'est un exemple mais on a le même type de solution dans le domaine de la santé, dans le domaine du commerce, du commerce alimentaire ou du commerce tout court. Donc on a des offres industrielles bien entendu. Donc on a des offres extrêmement ciblées dans tous ces domaines d'activité. Sur le plan du positionnement de la France par rapport au reste de l'Europe je pense que la France n'est pas si mal placée parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs choses. D'abord en matière d'innovation on a des centres absolument fantastiques que ce soit le plateau de Saclay, Grenoble qui est un centre d'innovation fantastique avec la nanotechnologie, Mougins, Sofia Antipolis. Historiquement on est très versé dans l'innovation. Donc là-dessus on a un centre, on a des compétences, des savoir-faire, des talents absolument phénoménaux, des grands groupes industriels qui investissent massivement. On a réussi au niveau européen à avoir des pôles, des partenariats européens qui ont construit des géants. Je pense à Airbus par exemple dans le domaine de l'aéronautique qui maintenant nous permet de résister à Boeing et au continent américain. Je pense que là où on est en retard c'est sur le cloud. Je pense que culturellement les entreprises françaises en particulier sont prêtes mais depuis peu à basculer des données sur le cloud. Peut-être parce que le français aime posséder et que le fait de mettre ces données à l'extérieur c'est compliqué. Mais quand on se compare à l'Angleterre ou aux pays nordiques indiscutablement nous sommes en retard. On le rattrape puisque la croissance du revenu cloud est à peu près on multiplie par 3 notre chiffre d'affaires sur le cloud. Depuis 2-3 ans en tout cas c'est le cas. Donc ça c'est plutôt bien. Mais on a un retard, il va falloir combler rapidement. La sécurité de données c'est absolument majeur. D'abord nous sommes en conformité avec toutes les règles et toutes les normes qui existent au niveau européenne et française. Il faut savoir que les normes en Europe sont supérieures à celles qui existent aux Etats-Unis donc on est en parfaite conformité avec ces normes bien entendu. Nous avons aussi des offres nous-mêmes, des offres spécialisées chez SAP à destination de nos clients pour les aider à mettre en place la bonne gouvernance et assurer que les données seront bien protégées. Il faut savoir que le sujet est complexe puisqu'il faut d'abord offrir aux clients des data centers qui sont aux normes parce que c'est là que vont résider les données et ensuite il faut s'assurer que ces données une fois qu'elles sont dans le data center ne seront pas exploitées, utilisées quelle que soit l'utilisation qu'on puisse en faire. Donc il faut protéger ces données s'assurer qu'elles vont bien rester là où elles doivent être et c'est ce que nous offrons à nos clients avec nos plateformes. Alors on le fait de différentes façons soit sur nos propres data centers où la sécurité est évidemment totale les data centers étant en Europe puisque nous sommes une entreprise de taille mondiale la première technologique en Europe mais de souche européenne nous sommes la numéro 1 à ce niveau là. Du coup ça nous présente d'une façon un petit peu inédite mais au-delà de ça nous offrons à nos clients une sécurité de données supérieure parce que nous avons des solutions justement qui leur permettent de sécuriser les données. Nous avons une deuxième façon de procéder, nous avons une offre qui s'appelle HEC et qui permet aux clients d'encapsuler ces données dans des plateformes de cloud public. Nous avons des partenariats avec les trois acteurs majeurs que sont Microsoft, Azure, Google Cloud et Amazon bien sûr. et grâce à ces offres nous permettons d'avoir une sécurité des données maximum. Merci d'avoir regardé cette vidéo !